Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le tirage en croix intuitif avec le tarot classique. Vous pouvez le faire avec n'importe quel tarot. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos sur le tirage en croix sur ma chaîne Le Tarot de Lani. Ici sur ma chaîne vous découvrez des vidéos sur le tarot, je vous aide à apprendre le tarot. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez découvrir mes formations, elles se trouvent juste en dessous de la vidéo pour en savoir plus. Je commence tout de suite par un exemple. Quelqu'un vient vers vous, vous pouvez vous faire ce tirage pour vous-même. Par exemple, dans la situation dans laquelle vous aidez une personne, je vais l'appeler Catherine, vous pose la question, est-ce que je vais retrouver rapidement du travail ? Vous allez lui faire un tirage en croix. Vous mélangez vos cartes, vous prenez votre tarot, moi je prends le tarot classique. Vous mélangez vos cartes, vous vous concentrez sur la question de Catherine. Vous coupez en deux ou en trois, moi je vais couper en trois. Et là vous posez vos cartes. Alors là il s'agit du tirage en croix intuitif. Ce n'est pas le tirage en croix scolaire. C'est-à-dire, voilà, vous avez quatre cartes, vous calculez en fait les quatre cartes pour avoir la synthèse au milieu. Non, je ne fais pas ça, je fais le tirage intuitif à ma manière. Nous avons là le set de bâton, qui est placé en positif. En négatif, nous avons le roi de pentacle. Au-dessus, en vibration, nous avons l'as de pentacle. Et nous avons ici le chevalier de coupe. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour Catherine ? Catherine, en position positive, ça signifie en fait qu'il va falloir qu'elle se batte. Donc il va falloir lui dire qu'elle doit se battre, qu'elle doit lutter, que même si elle essuie des échecs lors de ses entretiens, qu'elle doit continuer à participer à des entretiens d'embauche. Il ne faut pas qu'elle se décourage. Il va falloir aussi qu'elle fasse attention à la rémunération, parce qu'on a le roi de pentacle en contre. Elle aura affaire à des employeurs, à des futurs employeurs, qui vont être assez méticuleux sur le salaire. Donc il va falloir ne pas se laisser faire au niveau du salaire, au niveau financier. Ça c'est important d'avoir un salaire qui soit gratifiant par rapport à son expérience et par rapport à ses compétences. Mais Catherine, en fait, elle va voir au fur et à mesure de ses entretiens que certains employeurs seront quand même assez tatillons sur le revenu ou sur le diplôme. Donc il va falloir vraiment qu'elle se vende, qu'elle apprenne à se vendre et qu'elle fasse le nécessaire. Et ensuite, pour Catherine, on a l'as de pentacle. Et ça, c'est une super carte, l'as de pentacle, avec cette main tendue, ce denier, qui signifie bien qu'il y a une proposition qui se profile assez rapidement. Donc oui, elle va rapidement trouver du travail. Mais il va falloir qu'elle lutte. Il va falloir qu'elle ne se décourage pas parce qu'elle va passer beaucoup d'entretiens avant de trouver. Alors, il y a quand même cette notion de rapidité, mais là aussi, vous le savez, avec le tarot, c'est difficile de prédire un temps. Mais on peut dire si c'est rapide ou si c'est long. Là, je peux dire que c'est rapide pour Catherine. Donc là, il y a une opportunité avec en plus un salaire gratifiant. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, le chevalier de coupe confirme cette bonne nouvelle. Confirme qu'elle va recevoir une bonne nouvelle suite à un entretien d'embauche. Donc oui, elle va retrouver du travail rapidement. Vous voyez comment on peut interpréter un tirage en croix intuitif. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une carte. Donc moi, je ne vais pas calculer en fait par rapport, vous savez, au chiffre 7, au chiffre, au roi, voilà. Je ne vais pas en fait, parce que ça, on le fait très souvent avec le tarot de Marseille. On le fait aussi avec d'autres tarots. Mais ça, je ne vais pas le faire. Je vais plutôt en fait reprendre mon tarot classique. Et vous, vous pouvez prendre un autre tarot. Celui que, bien sûr, vous connaissez, avec qui vous travaillez. Ouh là, voilà. Je vais reprendre mes cartes. Vous vous concentrez sur la question de Catherine. Donc est-ce qu'elle va trouver rapidement du travail ? Et là, on sort une carte. Hop là. Ah, deux de bâton. Ce qui signifie qu'il y aura en fait une opportunité pour elle, une opportunité qui va lui permettre de se projeter. Donc ça veut dire en fait que c'est une opportunité professionnelle qui va lui permettre d'évoluer dans l'entreprise. Donc non seulement elle va retrouver du travail rapidement, mais en plus, il y a une opportunité qu'elle puisse avoir plus de responsabilités et qu'elle puisse progresser au sein de l'entreprise. Après, ça peut aussi signifier qu'il va falloir qu'elle élargisse son champ de recherche. Peut-être que Catherine, en fait, elle cherche simplement sur un seul domaine ou bien par rapport aussi à la distance. Alors c'est tout à fait normal de trouver du travail proche de chez soi, mais parfois il faut un petit peu s'éloigner. Donc ça peut aussi signifier cela qu'il va falloir qu'elle élargisse son champ de recherche pour trouver un travail qui soit mieux rémunéré. Parce que la question de la rémunération, la question financière, est vraiment ici au centre de ses priorités. Et c'est tout à fait normal parce qu'avec son expérience et ses compétences, elle peut obtenir un salaire qui soit gratifiant. Voilà pour en fait la question de Catherine. Là maintenant, on va aborder un autre tirage intuitif avec une question sentimentale. Par exemple, Catherine, toujours la même, elle a besoin de savoir si elle va pouvoir en fait, si en fait la personne de son cœur est intéressée, si elle va pouvoir entamer une relation avec la personne qu'elle vient de rencontrer. Donc pareil, je garde le tarot classique, je mélange les cartes. Donc est-ce qu'il y aura une relation tout simplement avec la personne de son cœur ? La personne qu'elle voit. Donc vous lui demandez à Catherine, voilà, bien sûr là, c'est un personnage fictif, mais à la personne à qui vous consultez, le prénom de la personne et sa date de naissance. Voilà, donc on reste toujours sur le tirage en croix intuitif. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mélangé mes cartes, j'ai coupé le tas en trois, on peut le couper en deux, je pose mes cartes, 8 d'épée, en positif, chevalier d'épée, en contre, 9 de bâton, et la force. Alors là, on a des cartes, même si on ne connaît pas le tarot, on peut voir que ces cartes, elles sont difficiles, les images sont très parlantes. Ce qui peut signifier, c'est un début d'interprétation, au niveau intuitif, c'est qu'il y a des difficultés. C'est que cette relation, elle a du mal à débuter, parce qu'il y a des difficultés. Alors là, placé en positif, on a 8 d'épée. Ce qui signifie en fait, ici, avec le chevalier d'épée en contre, ce qui signifie que Catherine, elle a du mal à y voir clair. Elle a du mal à connaître les intentions de la personne de son cœur. La personne de son cœur ne la rassure pas. La personne de son cœur, elle n'est pas vraiment déterminée, en fait. Elle n'est pas vraiment engagée pour commencer une relation sentimentale avec elle. Elle voit en fait que la personne, elle n'a pas forcément l'envie, la détermination, pour s'engager dans une relation. Ce qui l'angoisse, c'est qu'il lui fait peur et c'est qu'il a fait douter avec le 8 d'épée. Et on voit bien avec le 9 de bâton qu'il y a de la lutte, qu'il y a des difficultés, qu'il y a un rapport de force. On le voit avec la force. Donc, pour répondre à la question, et c'est vrai que là, c'est quand même assez rapide parce qu'on n'a pas des cartes très positives, on peut lui dire que la relation, elle aura du mal à débuter, qu'il y a des difficultés et que pour le moment, il est vrai que la relation ne va pas forcément débuter. Après, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une carte. Donc, vous mélangez les cartes du tarot classique, du tarot que vous avez pris. Et là, on a l'as de pentas qui signifie en fait une ouverture. Donc, il y a de fortes chances que soit elle rencontre une autre personne avec qui elle va vivre une relation, soit avec cette personne, il y a une ouverture. Donc, il y a quand même ici un espoir, un espoir que la relation puisse évoluer, en tout cas, qu'un début de relation puisse se concrétiser. Parce que là, ce n'est pas gagné. Parce que là, il y a beaucoup de luttes, beaucoup de difficultés, des difficultés aussi de la personne de son cœur qu'elle vit en ce moment, qu'elle doit gérer. Peut-être qu'elle doit gérer des difficultés au niveau financier, au niveau professionnel. Ce qui fait en fait qu'elle n'est pas engagée dans une éventuelle relation. Voilà comment on peut interpréter des tirages intuitifs, des tirages en croix intuitifs avec n'importe quel tarot. Donc, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, n'hésitez pas à regarder mes formations en dessous pour en savoir plus. Vous avez des liens. Et puis, je vous retrouve dans de prochains tutoriels tutoriels de tirages. N'hésitez pas, vous avez plein, plein de tirages tutoriels ici sur la chaîne. Je vous retrouve très, très vite et bel apprentissage du tarot. Merci. Sous-titrage ST' 501